bonsoir mes petites étoiles me voilà ce soir après une journée où j'ai profité de ce portail énergétique du 8 août du 0808 dans le signe du lion c'est un moment où il faut vraiment voilà profiter de cette énergie parce que c'est un moment où vous avez une connexion avec l'univers où là vous avez des bonnes vibrations donc voilà je j'ai profité de cette journée pour aller à versailles un endroit où j'aime aller au niveau de la cathédrale saint louis à versailles et là j'ai j'ai passé un petit peu de temps dans un magasin que j'adore avant d'aller prier à l'église et j'ai craqué j'ai craqué j'étais attiré par cette statuette en albâtre de saint michel archange voyez il est magnifique tout blanc vraiment superbe donc j'en avais pas et j'ai dit tiens il m'appelle donc j'ai craqué pour saint michel archange qui est vraiment magnifique et qui est parmi nous ce soir du coup j'espère que vous le voyez bien parce qu'il est superbe voilà donc je me j'ai acheté plein de choses parce que cette boutique qui s'appelle alors je vais vous en parler parce que j'ai demandé l'autorisation ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord donc c'est la boutique à la protection de marie d'accord à rue de la cathédrale à versailles vous pouvez y aller de ma part c'est des gens vraiment adorables emilie c'est une femme adorable vraiment très très sympathique à l'écoute qui va vraiment vous aider avec son mari c'est vraiment deux belles âmes et moi j'adore y aller c'est mon petit moment à moi quand j'y vais je m'achète toujours soit une statuette une croix un bijou un petit pendentif des neuvaines enfin là j'ai acheté des neuvaines j'ai acheté le cd que vous entendez là alors j'espère que c'est pas trop fort parce que je savais pas trop comment le le doser mais j'avais envie de le mettre c'est un cd que qu'on m'a conseillé un la boutique c'est les anges musiciens voilà les anges musiciens donc en fait c'est de la musique des chants et des instruments du moyen âge donc je trouvais que ça allait bien avec saint michel archange voilà il ya peut-être des gens là c'est un petit clin d'oeil a peut-être des gens qui me regardent et qui sont là bas qui sont en vacances ou qui vivent au mont saint michel donc bah voilà c'est saint michel archange est avec nous ce soir et n'hésitez pas à aller à cette petite boutique qui se trouve au pied de la cathédrale saint louis à versailles sont des gens vraiment adorables je suis toujours bien reçu ils prennent le temps ils sont vraiment super voilà bon sur ce je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui concernant un message de l'univers voilà il n'y a pas de thème précis on va le découvrir ensemble l'univers a des messages à vous passer aujourd'hui qui est parce que c'est un jour particulier c'est vraiment une connexion vraiment très très forte avec si vous le regardez aujourd'hui par contre ça peut être aussi intemporel les messages que je vais vous passer ça peut être si vous le regardez la vidéo vous la regardez dans un mois dans un an les messages qui sont dans le contenu de la vidéo peuvent vous parler et résonner en vous donc encore une fois c'est un message de l'univers c'est général d'accord donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous donc il peut y avoir toute la vidéo qui va résonner en vous peut y avoir qu'un seul message ou ça peut ne pas du tout vous résonner en vous c'est tout à fait personnel alors on va regarder donc là j'ai prend le tarot des archanges pour voir ce que les archanges l'univers veulent vous dire comme message concentrez vous bien pensez bien aux questions vous avez sur quoi vous vous posez des questions parce que là dans ce tirage vous allez avoir des réponses et ben voilà comme par hasard vous avez le 9 le 9 de michel donc l'archange michel qui est avec nous il ya vraiment avec nous je vous confirme puisque là la première carte qui tombe du tas enfin du tarot c'est une carte bleue et c'est la la 9 de michel alors on nous dit inutile de vous inquiéter concentrez vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez demandez aux archanges de vous libérer de tout regret culpabilité ou inquiétude donc là aujourd'hui voyez ils nous disent je vois qu'il ya quelqu'un qui est inquiet la personne qui regarde la vidéo doit être très inquiète ou inquiet ça peut être aussi femme que homme par rapport à son avenir voyez alors ça peut être l'avenir amoureux sentimentale avenir professionnel ou par rapport à des soucis que vous avez vous regardez cette vidéo vous avez besoin de réponses et là on me dit que vraiment c'est inutile de vous inquiéter il faut vous concentrer par rapport on me dit que voilà il faut vraiment avoir la foi et avoir confiance en l'univers parce que là je vous vois sur votre lit alors vous êtes certainement souvent le soir sur votre lit en train de regarder à la fenêtre les étoiles ou la nuit en vous disant comment je vais faire comment je vais m'en sortir et pour alors moi je ressens qu'il ya aussi des gens qui sont dans l'attente d'une personne sentimentalement qui n'arrive pas à oublier cette personne à passer à autre chose c'est plus fort qu'eux on me dit que là cette personne qu'ils ont dans le coeur n'en sort pas c'est à dire que malgré leur leur volonté de sortir cette personne du coeur ça n'arrive pas ils n'arrivent pas à l'enlever un c'est plus fort que tout et alors par rapport aux soucis professionnels c'est pareil je vous vois vous soucier par rapport à qu'est ce que je vais faire comment je vais faire qu'est ce que je dois choisir est ce que je dois y aller ou pas aller est ce que je dois rester à mon travail ou prendre un autre travail ou changer de voie complètement moi je vous sens complètement perdu et là l'univers vous dit mais non rassure toi il ya une issue heureuse on travaille pour toi on est là aujourd'hui on passe un message via angel c'est parce qu'on est là voilà on est là et et ça va s'arranger parce que moi je vois qu'il ya une chouette on dirait une chouette voilà il ya une chouette là qui s'envole vers la nuit vers la lumière vers la lune parce que c'est le soir et je vois que l'oiseau va vers la lune pour moi s'il ya une issue favorable par rapport à vos inquiétudes on me dit que c'est inutile inutile de perdre de l'énergie pour vous inquiéter faut laisser ça entre les mains de l'univers d'accord là l'archange michel vous dit que il vous protège d'accord je vous sens inquiet par rapport à une situation mais il vous protège voilà alors on va le mettre ici alors les arcs en juillet vers qu'est ce qu'ils veulent parler ce soir alors là on a le 3 d'arriel d'arc en j'arriels voilà cartes roses alors là on voit alors ils vous disent faites ce que vous aimez évolution professionnelle ou artistique travailler en équipe et coopérer donc là en fait on vous dit que voyez l'homme qui est là il en train de travailler sur des boîtes à musique on a l'impression et c'est ça les petites boîtes à musique il est dans son atelier est en fait il adore faire ça c'est vraiment sa passion il fait ça avec tout son amour et son coeur donc en fait aujourd'hui les arcs en je vous dise que professionnellement il faut vraiment travailler avec son coeur quelle que soit la voie quel que soit le métier à part à part à partir du moment où vous choisissez une voie un métier qui vous plaît et que vous faites avec le coeur ça sera forcément quelque chose vous allez réussir c'est une voie vous allez réussir encore une fois il faut écouter son coeur c'est le coeur qui sait d'accord vous voyez là c'est quelqu'un il met tout son énergie dans ce qu'il réalise je ressens que il il excelle dans ce domaine là parce que ce qu'il fait là la petite boîte elle est magnifique et alors au milieu c'est une petite figurine c'est un ange vous voyez bien l'ange je sais pas si vous voyez bien voilà donc là on me dit encore une fois que les anges sont là que vous voyez là il ya une boîte qui l'ouvre je sais pas si vous voyez bien il ya une boîte qui l'ouvre et qui est très très lumineuse à l'intérieur pour moi il ya un trésor il ya un trésor qui illumine son coeur pour moi on me dit qu'il faut vraiment aller aller chercher au fond de vous ce que vous aimez faire et aller vers ça voilà il faut vraiment quel que soit le métier que vous choisissez si c'est vraiment votre voix c'est un métier que vous allez faire avec votre coeur c'est un métier où vous n'aurez pas l'impression de travailler on me dit d'accord un métier où vous pouvez passer du temps même tard le soir parce que là vous voyez c'est le soir il peaufine sa petite boîte il fait ça avec tout son amour il regarde ça vraiment avec son âme quand on fait un métier qu'on aime comme moi par exemple on compte pas son temps qu'on ne passe son son énergie parce qu'on met tout son coeur et on aime ce qu'on fait et c'est ça en fait le le vrai bonheur dans le travail c'est de faire un métier qu'on aime et comme ça on voit pas le temps passé on y va avec amour d'accord donc là il faut vraiment vous rassurer il faut vraiment choisir la voie où vous vous sentez le mieux pour les gens qui parlent enfin je parle professionnellement là l'univers vous parle professionnellement d'accord on me dit aussi que si vous avez un côté artiste il faut oser aller vers cette voix faut pas avoir peur des on dit de ce qu'on vous dit mais oui mais tu comprends c'est pas un métier t'es danseur ou t'es artiste ou tu mais tu peux pas gagner ta vie avec ça mais si si l'univers vous dit que si il faut vraiment vous écouter et faire ce que vous avez envie ce qui résonne en vous encore une fois faut être pleinement soi même voyez il faut prendre conscience que en étant pleinement soi même et en allant vers ce qu'on aime on triomphe toujours quoi qu'il arrive l'univers est derrière nous et il nous protège l'archange saint michel et là il vous protège ok avec l'archange j'uriel un ariel pardon ariel alors ça c'est la deuxième carte on va faire une troisième j'espère que la musique n'est pas trop forte super voilà alors là c'est une très très belle carte c'est la carte numéro 13 donc numéro 13 porte chance c'est la paix voyez avec cet archange avec ses grandes ailes cette lumière cet amour immense vous voyez qui qui sort qui qui transpire de cet archange alors c'est l'archange azraël l'archange azraël qui est là ce soir avec nous pour vous passer un message et le message c'est laisser le passé derrière vous le futur a plus à vous offrir remettez vous remettez vous en adieu là aujourd'hui on vous dit que il faut laisser passer derrière il faut oublier ce qui s'est passé dans le passé parce que le passé n'existe plus d'accord il faut vivre l'instant présent aujourd'hui c'est ça c'est l'instant présent pas se poser de questions et on me dit qu'il faut avoir la foi il faut faire confiance à dieu il faut remettre tout ce que vous avez dans votre coeur tout ce qui vous fait souffrir tous vos soucis à dieu d'accord il faut laisser le passé derrière vous et avancer le futur a plus à vous offrir moi je vois on me dit que là il faut encore faire confiance c'est une question de confiance et vraiment vous laisser porter par la vague par l'univers d'accord ils ont ils ont quelque chose de prévu pour vous aussi bien sentimentalement que professionnel que dans tous les domaines et que là aujourd'hui c'est encore en train de vous dire qu'il faut leur faire confiance il faut pas s'inquiéter par contre faut laisser le passé derrière soi et pardonner ne plus y penser ne pas ruminer d'accord moi je sens qu'il y a des gens qui regardent des personnes qui regardent qui ruminent la personne qui regarde aujourd'hui cette vidéo si elle est là c'est pas par hasard elle rumine le passé elle pense au passé sans arrêt d'accord ça en boucle dans sa tête elle n'arrive pas à avancer et c'est en fait c'est ça qui la plombe c'est ça qui l'empêche d'avancer parce que elle pense au passé tout le temps sans arrêt si elle pensait pas à son passé elle pourrait avancer elle aurait voilà elle ferait confiance à ce qu'elle a venir au présent et à l'univers tout simplement donc soyez rassurés les archanges et dieu et la source l'univers est là et veille sur vous et un plan divin pour vous d'accord donc ne pensez plus au passé avancez pardonner et aller vers la lumière et l'amour de dieu d'accord voilà voilà le message qu'on vous dit faites confiance vraiment faites confiance à l'univers très 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 beau message ce soir un magnifique vraiment 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 alors on va regarder qu'est ce qu'on a comme message qu'est ce que les anges les archanges veulent vous dire ce soir ils m'ont poussé à faire cette vidéo en me disant allez angèle il faut y aller ils t'attendent j'ai fait le plein d'énergie aujourd'hui à la cathédrale saint louis ça m'a vraiment fait du bien ça m'a nettoyé ça m'a ressourcé et puis il ya l'archange saint michel qui est avec moi qui est avec nous qui vous protège qui me dit là il faut vous vraiment soyez rassuré à vous êtes protégé il veille sur nous alors voyez le dos des cartes encore une fois il ya l'archange michael vous avez le bouclier vous avez l'épée et les ailes alors ça c'est ça c'est pas michael si c'est pas l'archange michel michael selon comment vous l'appelez ça je sais pas ce que c'est c'est vraiment ça voyez en plus la couleur bleue donc il est vraiment avec nous il est présent ce soir avec nous avec le portail énergétique c'est super alors on va regarder le message qu'on veut nous livrer aujourd'hui ce soir alors c'est une magnifique carte c'est l'archange annais aniel on aurait eu tous les archanges ce soir regardez comment comme il est beau cet ange cet archange aniel honorez vos sentiments merci aniel de m'aider à honorer mes émotions là en fait on est en train de vous dire qu'il faut honorer vos émotions c'est à dire que si vous avez de la tristesse si vous avez envie de pleurer si vous êtes malheureux il faut laisser sortir les choses d'accord il faut vraiment laisser sortir ce qui est en vous pour nettoyer et purifier votre âme et votre coeur et votre corps d'accord là aujourd'hui on me dit qu'il faut vraiment honorer tous les sentiments tout ce qui ressort en vous de votre situation actuelle de ce que vous ressentez il faut vraiment laisser sortir il faut ne pas retenir en vous d'accord si vous avez envie de pleurer allez-y voilà l'archange aniel est là pour vous soutenir vous nettoyer vous aider vous guérir si vous êtes heureux si vous avez de la joie parce qu'il vous arrive des éléments des éléments j'arrive je suis fatiguée si vous arrive des éléments heureux des événements je veux dire allez-y il faut vous réjouir il faut rigoler il faut rigoler il faut danser il faut faire la fête voilà vous réjouir il faut pas avoir honte d'être heureux faut pas avoir de culpabilité si vous réussissez que vous avez envie de danser de rire de sortir de faire la fête il faut le faire c'est dans les deux sens c'est aussi bien quand vous êtes malheureux que heureux il faut vraiment accueillir ces sentiments que vous avez en vous d'accord donc là c'est général c'est pour ça que je parle des deux cas parce que on me dit on nous dit qu'il faut vraiment accueillir et accepter nos sentiments d'accord ne pas avoir honte de ce qu'on ressent vis-à-vis d'une situation vis-à-vis de quelqu'un voilà si vous êtes amoureux il faut le dire il faut pas se cacher si vous si vous êtes je sais pas moi si vous êtes mécontent de quelque chose si jamais il y a quelque chose qui vous révolte qu'il y a une personne qui vous a fait du mal il faut lui dire tout en gardant son calme mais il faut dire les choses au lieu de retenir à l'intérieur de vous parce qu'on me dit qu'il y en a qui retiennent à l'intérieur d'eux ça va vous rendre malade votre corps va réagir et va vous rappeler qu'il y a des choses à sortir on me parle de personnes qui ne disent pas les choses qui gardent en eux tout ce qu'ils ont aussi bien de la tristesse que de la révolte que de la colère et ça il faut pas garder ça en soi il faut le dire il faut laisser sortir pour ça que là aujourd'hui Yanniel est là pour vous dire assumez accueillez vos sentiments quels qu'ils soient voilà ça c'est une très 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 belle carte magnifique et derrière on a encore la lune c'est les émotions la lune ouais il y a beaucoup d'émotions moi je ressens beaucoup beaucoup d'émotions il y a une personne qui regarde cette vidéo qui garde en elle ou en lui beaucoup beaucoup de choses et qui ne veut pas laisser paraître qui ne veut pas dire qui ne veut pas assumer moi je ressens qu'il y a des gens qui sont amoureux pleinement de quelqu'un mais qui ne veut pas assumer ses sentiments parce que vis-à-vis du regard par rapport à cette situation par rapport à sa situation professionnelle ou familiale il y a des choses qu'il ne laisse pas sortir ou elle ne laisse pas sortir elle ne laisse pas visible voilà donc aujourd'hui on nous dit honorez vos sentiments c'est une très très belle carte hop là super alors là j'ai une autre carte qui est magnifique c'est bouger votre corps merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie oui alors là magnifique carte ça peut être aussi pour moi parce que j'ai arrêté le sport il faut que je reprenne le sport donc ça ça dit aux gens aux personnes qui regardent à la personne qui regarde qu'il faut il faut bouger il ne faut pas rester enfermé chez soi il ne faut pas broyer du noir toute seule chez soi il faut bouger sortir danser courir faire du sport ouais c'est ça je sens que vous avez besoin de bouger voilà vous êtes en période de vous stagner là vous restez chez vous à broyer du noir ou vous n'avez pas envie de sortir vous n'avez pas envie de faire de sport etc etc mais là aujourd'hui on vous dit qu'il faut absolument bouger il faut aller parce que de faire du sport ou de voir du monde c'est des belles énergies voilà ça va faire bouger les énergies la musique s'est arrêtée alors je vais pouvoir baisser d'un petit ton de ma voix parce que j'ai un peu parlé fort pour pas que la musique alors qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce qu'on me dit alors j'espère que la vidéo vous fait plaisir je sens qu'il y a des gens qui attendaient ça qu'il y a patience qui se sont dit quand est-ce qu'Angèle nous fait une vidéo c'était pas si loin c'était il y a trois jours mais là avec le portail énergétique on m'a dit bon c'est le moment là on a des choses à dire aux gens qui regardent tes vidéos ah ben voilà ils ont un message il y a deux messages qui viennent alors une très belle carte avec un enfant qui court dans la forêt voilà je vous la montre très belle carte avec un enfant qui court dans la forêt au milieu de la forêt alors l'enfant me ramène à l'essentiel de ma vie soit de pouvoir matérialiser mes rêves dans le jeu de la vie un arbre devient une forêt une goutte d'eau un océan un sourire un cri d'amour que la vie est belle en fait là on est en train de me dire qu'il faut retrouver votre enfant intérieur d'accord il faut retrouver cette innocence cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant vous faisiez confiance à vos parents vous faisiez confiance à l'univers vous n'aviez pas eu encore tant d'épreuves que vous avez eues aujourd'hui je sens qu'il y a des personnes qui sont méfiantes méfiantes de tout parce qu'ils ont beaucoup souffert ils ont eu des épreuves aujourd'hui je ressens qu'il y a des gens qui sont très matérialistes de toute façon on est dans un monde très matérialiste et je ressens que je pense qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui est en train de prendre conscience que l'essentiel ce n'est pas le matériel l'essentiel c'est l'amour l'essentiel c'est se réjouir de tout ce qu'on a autour de nous qui est gratuit la forêt la pluie la nature les feuilles les animaux toute cette création que le divin a fait d'accord pour nous pour qu'on puisse vivre et qu'il y ait un équilibre dans la planète parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de déséquilibre au niveau climat au niveau de la nature au niveau de tout et aujourd'hui on nous dit l'univers nous dit qu'il faut qu'on retrouve un équilibre et qu'on retrouve notre âme d'enfant et notre enfant intérieur parce que c'est ça en fait c'est l'innocence la pureté d'un enfant qu'il faut retrouver notre planète a besoin de ça on nous dit que là il faut vraiment arrêter d'être matérialiste il faut avoir des rêves il faut que la vie soit un jeu vous comprenez il faut que quand vous vivez vous vous amusiez que vous fassiez les choses avec le coeur que vous fassiez avec le plaisir voilà un arbre devient une forêt une goutte d'eau un océan un sourire un cri d'amour il faut vraiment que les choses résonnent en vous et vous dire aujourd'hui être positif et vous dire la vie est belle d'accord vous dire que le moindre petite chose qui vous fait plaisir dans la journée un sourire faites un sourire à quelqu'un que vous croisez dans la rue il y a tellement de gens qui font la tête vous savez moi ce matin j'ai laissé passer une voiture par exemple qui reculait j'étais sur la voie enfin sur une route une voiture recule d'un parking je m'arrête je laisse passer la personne mais la personne vous croyez qu'elle m'aurait fait un signe de la main comme ça pour me dire merci ou un sourire non elle est partie elle ne s'est même pas retournée c'était normal alors que j'avais la priorité mais je l'ai laissé partir voilà c'est des petites choses comme ça ce n'est pas grand chose mais vous dire bah voilà un merci un sourire un voilà enfin c'est ça la vie c'est ça qu'il faut retrouver c'est le côté positif ne pas voir le verre à moitié plein mais le verre à moitié non ne pas je dis n'importe quoi je suis fatiguée ce soir ne pas voir le verre à moitié vide mais le verre à moitié plein voilà tout simplement c'est voir toujours le positif dans n'importe quelle situation autour de vous même si vous êtes au plus mal même si voilà il faut se dire qu'il y a toujours plus malheureux que soi que bah il y a toujours une solution à tout rien n'est impossible et que même si on est au plus bas et bah on va remonter on ne peut pas rester au plus bas on va rebondir on va la roue elle tourne vous voyez c'est un perpétuel je veux dire recommencement c'est à dire que quand une feuille tombe d'un arbre pendant l'automne après la saison prochaine et bah elle repousse vous voyez c'est un peu ça qu'on vous dit et puis de retrouver vraiment la joie d'un enfant donc ça c'est un très beau message ensuite on a des coquelicots magnifique illustration les mots je t'aime ne s'use pas mais comme je l'ai dit souvent démontrer et exprimer l'amour sans sous toutes ses formes et le but de ma vie je suis fatiguée sans excusez-moi donc démontrer et exprimer l'amour sous toutes ses formes et le but de ma vie le mot je t'aime ne s'use pas même quand je le dis souvent il faut oser dire je t'aime il faut le dire le plus souvent possible à la personne qu'on aime aux personnes qu'on aime c'est quelque chose de gratuit ça coûte rien ça libère le coeur la personne qui reçoit ce je t'aime est tellement heureuse et ça résonne au plus profond d'elle dans son coeur et c'est ça qui est beau c'est vous voyez ces coquelicots là qui sont magnifiques c'est éphémère un coquelicot c'est à dire que ça fleurit et ça fane assez vite la fleur du coquelicot ça reste pas longtemps là on nous dit qu'il faut vraiment il faut montrer son amour voilà il faut montrer son amour dans toutes ses formes c'est le but de la vie il faut pas il faut pas regretter ne pas avoir dit je t'aime à quelqu'un parce que cette personne est partie vous lui avez pas dit assez vous lui avez pas démontré et aujourd'hui on vous dit de vivre l'instant présent et d'assumer l'amour que vous avez pour les autres d'accord parce que du jour au lendemain la personne peut être partie pour raison une raison ou une autre pour un décès pour un départ parce que bah voilà elle se sent pas assez aimée parce que vous lui avez pas assez prouvé vous lui avez pas dit vous avez pas été démonstratif bon voilà donc aujourd'hui on me dit déjà c'est un message d'amour de l'univers pour vous dire qu'il vous aime d'accord et c'est aussi pour vous dire qu'il faut dire je t'aime voilà c'est un très très beau message bon bah ce soir on a des très très beaux messages dites moi alors qu'est-ce que j'ai encore comme petit message un message d'un être cher de l'autre côté alors là oups bah ayons que ça tombe non là ça fait un peu trop ils veulent parler ce soir nos êtres chers alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire qu'est-ce qu'ils veulent nous dire j'ai une mamie qui est là qui fait un coucou à sa petite fille qui l'aime très 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 fort ma pitchoun j'entends pitchoun alors je sais pas il y a quelqu'un qui va regarder la vidéo qui va avoir un message de sa mamie qui lui dit je t'aime ma pitchoun alors c'est un beau message c'est un beau clin d'oeil donc il y a une pitchoun qui regarde moi j'avais je pense que je suis je sais pas si j'avais bien entendu ce surnom ma pitchoun alors pitchoun si tu regardes elle est là ta grand-mère elle te fait un gros gros bisou elle t'aime fort elle te prend dans ses bras alors et bah écoutez là c'est une superbe carte très 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 belle et ça c'est un clin d'oeil aussi de ma Brigitte que je vous ai parlé mon maître spirituel qui est passé de l'autre côté parce que alors je vous explique donc cette carte c'est une fleur de pissenlit une fleur de pissenlit qui s'envole vous voyez avec le vent on me dit que ce sont bah c'est une âme en fait qui s'envole c'est quelqu'un qui est parti de l'autre côté moi ça me parle beaucoup bon j'ai déjà Brigitte et je vous en parlerai plus en détail mais j'ai aussi mon grand-père qui est passé de l'autre côté qui était comme mon papa et je partageais beaucoup de choses avec lui dont le ramassage de pissenlit il adorait faire des salades de pissenlit et j'aimais bien aussi avec des petits lardons je m'en souviens bon bref passons alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui faisait comme moi avec son grand-père ou quelqu'un qui est parti de l'autre côté donc si vous entendez ce message ça vous parlera sûrement ça va résonner en tout cas le message c'est regardez bien je vous la remontre il y a beaucoup de lumière alors tout va bien même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement je vais bien rassure-toi maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble magnifique message tout va bien vous voyez il faut vous rassurer pour la personne qui est partie précipitamment elle est là elle vous fait un petit coucou elle vous dit que tout va bien elle n'a pas souffert et qu'elle est là d'accord elle est là ce soir donc moi je vous raconte mon histoire avec Brigitte donc aux obsèques la semaine dernière et en fait j'ai parlé avec une de ses amies et là elle me dit regarde elle me montre vous savez une fleur de pissenlit qui était dans l'air et là elle me dit bah moi je considère que c'est Brigitte c'est une âme quand elle voit quand elle voit une fleur de pissenlit dans le vent dans l'air elle dit que c'est une âme d'accord qui passe donc bah moi ça me fait penser à elle ça me fait penser à Brigitte parce que à ses obsèques on m'a parlé de fleur de pissenlit donc voilà un beau signe de ma Brigitte et je l'embrasse très 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 fort mais c'est aussi un signe pour vous il y a sûrement quelqu'un qui vous fait un clin d'œil et qui est passé de l'autre côté à qui vous vous inquiétez parce que vous avez peur qu'il ait souffert ou qu'elle ait souffert et bah non elle vous dira sur toi tout va bien j'ai pas souffert et c'est génial et je vais bien voilà elle est en paix voilà bon bah super message alors qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ce soir on va faire les synchronicités très belle carte l'oracle des synchronicités alors qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça par rapport à ceci alors on me dit qu'il y a des gens qu'on joue la personne qui regarde la vidéo les guides me disent que le dos des cartes lui parle parce que c'est des nuages en forme de coeur et qu'elle s'amuse à regarder et qu'elle a vu des nuages en forme de coeur donc là c'est un petit clin d'oeil aussi de l'univers pour dire oui oui c'est nous qui t'avons fait ce petit clin d'oeil c'est bien un coeur que t'as vu dans le ciel et c'était nous et aujourd'hui on te le dit ce soir enfin au moment où vous regardez la vidéo c'était bien nous on te fait un gros coeur et on t'aime voilà alors synchronicités on me parle de synchronicité on a dit que rien n'arrive par hasard alors bon elle ne va pas tomber alors on va en prendre une donc je fais le tirage avec la main droite je vous apprends peut-être quelque chose pour les personnes qui ne savent pas quand je me tire les cartes pour moi je tire avec la main gauche la main du coeur mais quand c'est pour quelqu'un d'autre quand ce n'est pas pour moi je le fais avec la main droite pour ne pas que ça influence le tirage parce que sinon ça serait pour moi donc là le tirage est bien pour vous qui regardez je le fais avec la main droite alors qu'est-ce qu'on vous dit waouh la chance pure donc vous allez avoir de la chance et encore une fois on me dit voyez la roue elle tourne vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous êtes désespéré où ça ne va pas où il y a des soucis c'est pas la joie mais on vous dit la chance tourne la chance est pure la roue tourne et on me dit aussi de jouer au jeu du hasard on me dit faites un petit loto faites un grattage parce qu'à mon avis il y a un gain exceptionnel qui va arriver et ça c'est une synchronicité c'est un signe de l'univers pour vous dire qu'aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas bien mais après les nuages le soleil et la roue elle tourne donc ça va aller mieux et puis on vous dit il faut jouer on me parle d'argent inattendu il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver d'accord allez encore un message je sens que vous en voulez un autre alors je vais vous la tirer la carte l'heure messagère oui avec le chiffre 11 alors le chiffre 11 c'est le divin c'est Dieu c'est la synchronicité d'heures donc l'heure messagère c'est les heures miroir c'est vous allez regarder votre montre votre téléphone sans vraiment savoir pourquoi puis vous allez tomber sur 11h11 12h12 ou les heures inversées aussi ça peut être 12h21 ou vous voyez et ça peut être aussi on me parle de l'heure messagère ça peut être l'heure d'un message vous allez recevoir un message que vous attendez aussi depuis assez longtemps donc vous allez recevoir un message de l'être aimé ou de quelqu'un que vous attendez ça me parle aussi que ce que vous attendez pour n'importe quelle chose va arriver à temps d'accord il y a une synchronicité divine si vous attendez je ne sais pas moi un colis un truc important ou quelque chose que vous n'avez pas reçu et que vous attendez vraiment 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 ça va arriver juste à temps d'accord on me parle aussi qu'à un moment donné vous serez peut-être vous aurez l'impression que vous allez partir à un endroit où vous allez à un endroit où vous serez en retard il faudra demander à votre ange gardien et à l'univers mais vous n'arriverez pas en retard c'est-à-dire que moi ça m'est déjà arrivé de partir et de me dire je vais être en retard parce que là c'est trop je n'ai pas assez de temps et en allant dans la voiture et en roulant je disais mon ange gardien l'univers s'il vous plaît je sais que là c'est de short mais faites que j'arrive quand même à l'heure faites un miracle et je vous assure que c'est vrai à chaque fois ça fonctionne et j'arrive à l'heure mais par miracle parce que par exemple si je monte dans la voiture et qu'il est moins 10 et qu'il y a 15 minutes de route par exemple donc j'ai je n'ai que 10 minutes pour arriver et je me dis ce n'est pas possible parce qu'il y a 15 minutes en temps normal et je vais mettre 10 minutes sans faire d'excès de vitesse donc ça c'est possible d'accord donc ça ça sera un clin d'œil de l'univers et une synchronicité voilà bon bah superbe on a des beaux messages alors qu'est-ce que j'ai d'autre allez je fais un petit comme ça ah bah voilà créativité on parle encore de musique créativité mouvement musique écriture suivre sa passion libérer son enfant intérieur bah c'est bizarre ça reprend tout ce que je vous ai dit avant c'est dingue comme quoi donc créativité on voit un enfant qui fait de la musique on nous parle de l'enfant intérieur de de l'innocence qu'il faut retrouver cet enfant intérieur qu'on a en nous c'est-à-dire vous voyez encore tout à l'heure j'ai parlé du roi lion avec Émilie à la boutique elle revenait d'aller voir le roi lion je lui dis bah moi aussi et ça m'a fait vraiment du bien c'était super sympa et c'est super beau donc voilà ça c'est quelque chose qu'il faut faire c'est travailler son enfant intérieur on me parle de quelqu'un aussi qui n'ose pas peut-être d'aller vers ce qu'il aime la musique on me parle de musique de quelque chose de créatif ça peut être de l'écriture on me parle de voilà vous libérer libérer ce qui est en vous il faut vraiment libérer ce qui est en vous pour que ça soit fluide pour que votre vie avance ouais c'est une très très belle carte on me parle d'écriture aussi il y a des gens comme moi par exemple qui devraient se mettre à écrire qui a commencé un livre mais qui ne prend pas le temps d'écrire moi je ressens qu'il y a aussi des gens qui aimeraient continuer à écrire un livre ou un film ou quelque chose mais comme ils ne sont pas au top du top ils n'y arrivent pas parce que pour créer il faut être bien donc on me dit que là ça va revenir l'univers va faire en sorte que vous alliez mieux et que vous puissiez vraiment pleinement créer ce que vous avez à faire en création artistique d'accord bon bah super et puis on va faire un petit message de Marie Marie qui est toujours avec moi vous voyez même la boutique que j'aime elle s'appelle comment déjà à la protection de Marie vous voyez donc encore un signe de Marie j'ai beaucoup de Marie qui viennent à moi c'est marrant Maria Marie j'ai beaucoup de Marie prénom Marie les signes de Marie alors le pardon la carte du pardon le carte du pardon je me demande si je ne l'ai pas déjà sorti dans un tirage avant alors je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie aujourd'hui on vous dit qu'il faut pardonner pour aller mieux pour vous sentir mieux pour avancer dans votre vie Marie vous dit pardonner d'accord pardonner pour aller mieux pour vous libérer ces liens qui vous traînent vers le passé il faut pardonner pardonner pour avancer pour le renouveau d'accord il y a beaucoup d'amour elle vous dit qu'elle vous aime d'accord elle vous aime autant que Jésus Marie c'est une maman c'est la maman de l'univers elle vous porte elle vous console on me parle qu'elle me dit enfin elle me dit mais Guille me dit c'est peut-être elle qui est là qui me dit qu'elle vous console et qu'elle vous prend dans ses bras d'accord elle elle vous pardonne Marie pour certaines choses Jésus aussi vous pardonne il faut que vous arriviez à pardonner aussi d'accord voilà c'est un très beau message de Marie un petit message de Jésus j'ai fait une longue vidéo ce soir dis donc le portail énergétique il est bien ouvert alors super très très belle carte regardez c'est Jésus avec une une petite fille donc il y a sûrement une femme qui regarde et il parle encore d'enfant intérieur de retrouver votre innocence pour lui vous êtes toujours un enfant pour Jésus il voit votre âme il voit votre innocence parce qu'un enfant c'est innocent nous on a une âme notre âme elle nous suit dans toutes nos vies il nous connaît mais depuis très 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 longtemps et il continue à nous voir comme cette petite fille là vous voyez comme un enfant alors ta foi t'a sauvé va en paix donc en fait on me dit que là la personne qui regarde a la foi d'accord et que sa foi l'a sauvé et que tout ira bien qu'elle soit rassurée encore une fois ses ennuis sa vie tout va bien se dérouler il veille sur vous il va vous faire des grâces il va y avoir des miracles il ne va pas vous laisser dans cette situation comme ça d'accord il vous tend les mains regardez il tend les mains à cette petite fille c'est magnifique elle est magnifique cette carte très très belle carte donc ayez la foi la foi vous a sauvé pour les personnes qui regardent et qui n'ont pas la foi ou qui l'ont perdu et bien on vous dit il faut avoir la foi il faut que vous arriviez à faire confiance à Jésus et à l'univers voilà alors ça c'était le message de Jésus et on va finir par un message des anges alors vous allez penser à votre question d'accord pensez fort à votre question vous allez avoir une réponse alors je vous laisse vous concentrer et ne croisez pas les jambes et les bras aussi pendant que vous pensez à votre question alors là on me dit vous êtes prête d'accord vous êtes prête très belle carte attention vous êtes prête c'est le moment et on me dit dans un an alors par rapport à votre question la réponse des anges c'est dans un an et vous êtes prête d'accord donc on me parle de plein de choses ça peut être par rapport à un projet par rapport à à quelqu'un que vous attendez ça parle de plein 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 de choses par rapport à votre question par rapport à ce que vous avez pensé d'accord voilà donc là j'ai ça on me dit encore une troisième carte il y a quelqu'un qui veut un autre message alors on va le faire nul besoin de s'inquiéter et bien écoutez on vous le dit encore arrêtez de vous inquiéter ils sont là ils veillent sur vous ça va bien se passer d'accord ils s'occupent de tout laissez vos problèmes aux anges et aux archanges ils gèrent voilà et j'ai les anges qui veulent que je vous tire une petite carte du vœu de nos anges hop et alors c'est quoi si tu es dans le doute demande l'inspiration du ciel ah bah alors là encore une fois on vous dit ne pas douter ne pas vous inquiéter et on me dit on vous dit demande l'inspiration au ciel alors ça ça peut être aussi pour les gens créatifs qui sont actuellement sans idée qui n'ont pas d'inspiration demandez au ciel demandez aux anges et les idées vont venir ça va venir directement dans votre conscience on va vous mettre peut-être aussi une synchronicité des choses des éléments des objets des situations devant les yeux pour vous inspirer d'accord voilà bah écoutez tout d'abord bah voilà le tirage est fini je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient des beaux messages qui viennent du coeur enfin vraiment je les remercie du plus profond de mon âme et de mon coeur des mails magnifiques des gens qui me font des commentaires qui like mes vidéos qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi je vous remercie mais du fond du coeur vraiment 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 quelle que soit la somme que vous avez versée ça me touche énormément et ça va m'aider je remercie toutes les personnes qui viennent à moi pour des guidances privées et personnalisées j'essaye de faire au plus vite de répondre au mieux de vraiment vous prendre au plus vite mais c'est vrai que là j'ai de plus en plus de demandes donc bah voilà il va falloir être patient mais en tous les cas je vous remercie du plus profond de mon coeur la cagnotte grossit je vais pouvoir sûrement faire mon oracle et éditer mon livre donc bah vraiment je vous remercie du plus profond de mon coeur et merci de me suivre merci de vous abonner ça me fait un grand 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 plaisir voilà je tenais à vous le dire parce que parce que voilà c'est alors je regarde tous les commentaires je regarde vraiment tout ce que vous écrivez j'ai pas forcément le temps de répondre à tous mais en tous les cas je les lis et je les vois d'accord et je vous remercie infiniment du plus profond de mon être que Dieu vous bénisse que les anges et les archanges veillent sur vous et vous aident et je vous envoie toute ma lumière divine et je vous embrasse très 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 fort si vous êtes le soir si vous regardez la vidéo le soir je vous souhaite une très belle nuit une nuit plein de rêves plein de plein de belles choses plein de d'apaisement si c'est le début de la journée ou dans la journée je vous souhaite une merveilleuse journée et voilà et plein 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 de belles surprises divines de l'univers aujourd'hui en tous les cas je pense que vous avez eu pas mal de messages et plein de surprises de l'univers et je les en remercie vraiment du plus profond de mon coeur parce que moi aussi vous avez vu j'ai eu des beaux messages et ça me fait vraiment très très plaisir je vous embrasse à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501